Bon, merci d'avoir eu la bonne idée de... Marraine Beillot, c'est vous, de... dans votre projet de lecture freudienne, de conjoindre l'étude sur l'hystérie et le séminaire 23. C'est à la fois un artifice, le début, la fin de la chaîne, et en même temps, c'est un artifice fécond. Si je puis dire, c'est l'arc lémanique de toute la psychanalyse et en même temps, point de capiton. Parce qu'en même temps, Lacan, dans ces années-là, son dernier enseignement, veut proposer autre chose que l'inconscient, que l'inconscient freudien, qui pour lui a trop à voir, il le dit, il a trop à voir avec l'inconscience. Alors qu'il s'agit d'autres choses. Et en ce sens, ça ne m'étonne pas que votre neuroscientifique new-yorkais trouve que l'amnésie, que les gens qui sont atteints d'amnésie, ont un rapport avec l'inconscient, particulier. Parce que pour lui, spontanément, l'inconscient, ça a à voir avec l'inconscience. Je puis dire, c'est la philosophie spontanée des neuroscientifiques. Comme Tusser parlait de la philosophie spontanée des savants. Au fond, il faudrait lui dire, il faudrait lui opposer le problème du grand tableau clinique de l'amnésie d'identité. Le grand tableau clinique, qu'on rencontre moins dans les hôpitaux qu'on ne les rencontrait avant, mais qui repose, c'est une formule de Lacan, c'est aussi le grand tableau clinique de l'amnésie d'identité, dans lequel le sujet ne sait pas qui il est, ne peut absolument pas répondre à rien de ce qui concerne son identité, ses souvenirs, sa famille, d'où il vient. Mais par contre, peut très bien avoir accès au savoir qu'il a appris. Langues étrangères, maniement de machines compliquées, et ce contraste entre sujet de l'énonciation et tout ce qui est de l'ordre de l'énoncé, des énoncés possibles, posent un problème disons qui consomme plus avec notre approche de ce qu'est l'inconscient. Cet inconscient où il s'agit d'autre chose que de l'inconscience. L'inconscient freudien, et c'est le grand avantage des développements des neurosciences, c'est de préciser toujours plus qu'en quoi l'inconscient freudien n'est pas l'inconscient automatique, n'est pas l'inconscient de l'inconscience, ne relève pas des automatismes inscrits sans que l'on ait à en avoir une conscience au sens cognitif. cognitif. De quoi s'agit-il dans l'inconscient ? Lacan avance dans ces années-là. Au fond, l'inconscience freudien, c'est un certain rapport entre parole et écriture et qui s'aperçoit à partir de la nouvelle écriture qu'il propose dans ces années et qui est les nœuds. Il dit explicitement dans la première séance du séminaire qui suit le 23, le séminaire 24, cette première leçon, il dit j'essaie d'introduire quelque chose qui va plus loin que l'inconscient. Là, ce n'est pas le Lacan du retour affreux, c'est le Lacan de l'au revoir affreux. Il était temps, je le dis. Il a attendu très longtemps et Lacan lui-même est très pressé par le temps. il dit ça en 1977 il a quatre ans à vivre. Il propose quelque chose qui va dit-il plus loin que l'inconscient et c'est si l'on veut une métaphore spatiale et il pose aussi immédiatement une question sur le temps pour rejoindre les préoccupations qu'on ne faisait pas François en serre même. Pourquoi est-ce qu'on s'oblige dans l'analyse des rêves à s'en tenir à ce qui s'est passé la veille ? Pour expliquer le rêve il faut sans doute faire appel à des choses qui remontent dit-il au tissu même de l'inconscient. Donc là précisément en question du trauma à l'horizon. Dans ces années Lacan propose une série de propositions nouvelles sur l'inconscient. Dans celle-ci la reformulation de la question de l'hystérie est cruciale. François en s'en est proposé de réécrire les études sur l'hystérie du point de vue de Lacan d'une certaine façon son étude sur Joyce est une réécriture des études sur l'hystérie. C'est une reprise des études sur l'hystérie mais à l'envers. Et je vous proposerai cette reprise à l'envers de la suivre sur un an. un an de ponctuation entre le 9 mars 1976 et février 1977 plus exactement le 26 février 1977 qui est une conférence à Bruxelles sur l'hystérie et cette année avec Lacan je voudrais la concevoir comme le déchiffrement de ce qu'il nous propose dans le séminaire 23 sur l'hystérie. à ma connaissance dans le séminaire 23 il n'y a qu'une référence à l'hystérie directe et c'est à propos d'un salut amical ou d'un coup de pouce à celle qui est une de ses amies Hélène Sixon vous trouvez dans le séminaire 23 donc au début de la partie 7 de ce séminaire qui a le titre invraisemblable de invention du réel et le chapitre lui-même a le titre aussi provoquant choisi par Jacques Alain mais qui est extrait du séminaire d'une fallace témoignant du réel fallace étant un mot précisément un mot ancien comme symptôme tout en est peu utilisé dans la langue moderne la fallace à la fois c'est plus exactement ce qui est plus ce qui est resté dans la langue contemporaine c'est le mot fallacieux là l'adjectif est resté mais comme nom propre et au féminin c'est évidemment moins resté et ce féminin ancien pour lui c'est la nouvelle place qu'il donne au fallus le fallus et le réel le fallus est ce qui témoigne du réel pour tous ceux qui ont lu Lacan c'est quand même à se taper la tête contre les murs ceux qui l'ont lu un peu se rappellent quand même que dans les écrits il y a un texte qui s'appelle Das Bedeutung des fallus en allemand en plus fait à Vienne en hommage à Freud fallus il était là pour témoigner de la signification il était pas là il était même là pour témoigner de tous les effets de signification comment est-ce que le fallus peut être une fallace témoignant du réel nous verrons à la fin pour l'instant et là il s'agit de donner un coup de pouce enfin de faire venir les gens du séminaire au spectacle de Hélène Cixou qui venait de mettre en scène donc un portrait de Dora il y a sûrement des gens parmi vous qui ont vu ce spectacle et donc le portrait de Dora qui se jouait dans une petite salle le petit ancret ou pas comme il fait une salle et Lacan dit ceci ça peut intéresser quelques personnes d'aller voir comment c'est réalisé c'est réalisé d'une façon réelle là encore on se dit mais c'est ce que ça veut dire c'est réalisé d'une façon réelle oh je veux dire que la réalité celle des répétitions par exemple est au bout du compte ce qui a dominé les acteurs on se dit d'accord c'est pas venir par là c'est réalisé d'une façon telle que ce n'est pas le texte qui a dominé les acteurs c'est on dirait la pragmatique même on dit la mise en scène dans sa répétition même ça aide à se défaire de l'idée que le signifiant organise le texte organisant les acteurs là c'est plutôt les acteurs qui réalisent le texte et il dit il s'agit de l'hystérie et il remarque que parmi les acteurs celle qui joue qui joue d'orat bien embarrassé ne montre pas ses vertus d'hystérie et que l'acteur qui joue Freud est encore plus embarrassé il a l'air bien embêté ça se voit dans son débit ça se sent dans son débit on a là l'hystérie que je pourrais dire incomplète je veux dire que l'hystérie c'est toujours deux enfin depuis Freud là on la voit en quelque sorte réduite d'un état que je pourrais appeler matériel tout ça c'est bizarre l'état matériel de l'hystérie et c'est pourquoi cela n'ira pas mal avec ce que je vais vous expliquer il y a cet élément qui s'est rajouté depuis quelque temps depuis avant Freud en fin de compte à savoir comment elle doit être comprise comment elle doit être comprise grâce à l'exposé de François en Cermet nous avons saisi que c'est le sens qu'il faut donner au symptôme qui est présenté le matériel bon c'est le symptôme et puis il y a le sens et là il trouve que ce qui est très bien qui est très intéressant dans la Dora de Siksou c'est que il y a l'hystérie sans le sens qui fait qu'on n'y comprend rien et c'est ça qu'il considère important mais il le dit de façon aussi très étonnante cela fait quelque chose de très frappant et de très instructif c'est une sorte d'hystérie rigide vous verrez tout à l'heure parce que je vais vous montrer ce que veut dire en l'occasion le mot de rigidité au fond l'hystérie de Siksou elle présente Dora sans aucun appareillage de sens ce qui fait que le partenaire quand Lacan dit l'hystérie depuis même avant Freud c'est toujours deux c'est l'hystérie avec son interprétant c'est là vu le deux en effet ça commence est-ce que c'est Breuer mais il y en a d'autres avant Breuer il y en a dans l'histoire de l'inconscient de l'Henbergé il y en a tout un tout peut discuter en effet quand ça a commencé le couplage de l'hystérique avec son interprétant pas seulement en effet avec les rapides d'hypnose mais tout ce qui à la fin des années 1870 aurait commencé à vibrer sur l'interprétant l'hystérie hors sens c'est une flotte façon de le dire que présente Sicsou a sans doute davantage à voir peut-être qu'avec Clarisse Lispector qu'avec la Dora Freux Sicsou a été celle qui a introduit en France avec Sicsou je sais si vous vous intéressez à elle c'est sûrement il faudrait faire une étude faire Clarisse Lispector le Sainto ou la Sainto et en effet c'est plutôt une femme de ce type que présente Sicsou dans son portrait de Dora pour comprendre ce que Lacan dit d'hystérie rigide il le dit page 106 sur la page 107 il est présenté une chaîne borroméenne rigide c'est pour ceux qui font le séminaire sous les yeux ceux qui ne l'ont pas je vais faire le dessin puisque je vous je voudrais un chiffon je n'ai pas de chiffon mais j'aurais du près de couleur on a mystérie rigide d'ailleurs il le met avec des couleurs c'est grosso modo il prend deux les ronds ne sont pas en rond ils sont présentés en en rectangle là celui-là il est posé sur celui-là ils sont dessus donc les deux sont totalement autonomes vous en mettez un troisième qui passe il faut qu'il soit d'abord sur celui-là il passe dessous là il passe dessous il tourne il passe dessous dessous encore là il passe dessus et on a ces trois-là là avec ce truc qui est dessus dessous dessous dessus vous ne pouvez pas les sortir pourquoi est-ce que c'est rigide à part le fait qu'au lieu d'être dessiné au lieu d'avoir des ronds c'est en rectangle ça fait plus barre de fer mais là c'est bien des rigides sinon le fait que ça se tient tout seul ça tient ensemble c'est-à-dire que c'est un un mode du sujet où il n'y a pas besoin d'un rond supplémentaire nom du père qui sait toute la question l'hystérie que présenterait le six sous c'est une hystérie sans cet interprétant en particulier quel nom du père c'est une hystérie qui tient toute seule c'est une hystérie et il présente aussi dans la chaîne une autre chaîne qui que je mets le sida qu'il faut dessiner parce que importante pour les petits développement intérieure il dit ce statut rigide de de la chaîne il le présente pas seulement sous la forme en effet rectangulaire mais sous la forme de ce qui est un objet d'une de de ce cercle incluant d'autres cercles qui est la forme dite de la sphère armilienne donc il y a ces deux premiers ces deux premières consistances ces deux premiers anneaux qui tiennent là ils sont totalement indépendants comme les deux les deux départ on les fait tenir ensemble en mettant un anneau supplémentaire qui va passer dessus là qui passe dessus encore mais là il faut que ce soit dessous qui passe comme ça mais là il faut que ce soit dessous que ça passe il faut que ça passe oui dessus là dessus et dessous et là on n'arrive plus à les séparer parce que ça coince parce que ça coince celui-là il tient là et celui-là non j'ai dû rater un j'ai croissé il en faut un qui passe décès voilà là il est en dessous celui-là est et alors à ce moment-là si vous voulez tirer vous êtes vous êtes coincé entre le le truc dessus dessous alors il dit voilà à propos de l'hystérie la réflexion qu'il y a dans le séminaire de l'année 3 comme qu'ils ont réécrit des études sur l'hystérie à partir de Joyce c'est minimal mais vous allez voir on va faire vibrer tout ça d'abord page alors j'ai noté pour faire vibrer cette affaire je voudrais que nous nous portions à la différence entre la chaîne avec nom du père ou sans nom du père et il y a page 240 du séminaire c'est d'abord la note de fil en aiguille la notice de fil en aiguille qu'a rédigé chaque à l'un il y a ceci si le nœud comme support du sujet tient nul besoin de nom du père il est superfaitatoire si le nœud ne tient pas le nom fait fonction de symptôme dans la psychanalyse le nom du père est instrument de résoudre la jouissance par le sens instrument de résoudre la jouissance par le sens c'était ce que Lacan avait d'abord écrit avec la métaphore paternelle la métaphore paternelle c'était une formule utilisant la métaphore telle qu'elle a été proposée par le linguiste Jacobson en l'adaptant aux besoins de la psychanalyse pour expliquer que dans la psychanalyse il y avait un opérateur qui fascinait l'enfant la mère le père intervenait là-dessus et puis ça provoquait cette opération-là provoquait le fait que le désir de la mère qui était d'abord une énigme se transformait et il se transformait de telle façon que le nom permettait de donner la valeur phallique au désir de la mère l'enfant phallus de la mère et la mère cherchant le phallus au travers de l'enfant dans le père donc si ça marche on avait un instrument le nom qui permettait de tout ce qu'on dit tout ce qu'on dit tous les mots ont un point de capiton qui permet de donner à tout ce qu'on dit une valeur phallique qui sera généralisée par Lacan avec ensuite finalement la jouissance et ce qui vient s'inscrire mais avec une barre de façon impossible dans la langue donc le nom dire le nom est instrument à résoudre la jouissance par le sens c'est de la même façon que dans la métaphore paternelle le nom résout le signifié du désir maternel en lui donnant la signification du phallus décrit page 575 on peut donc se servir du nom du père tout en se passeur d'y croire cette au fond ça c'est ce qui est repris dans ses écritures dites de la chaîne rigide c'est à dire celle qui se tient toute seule c'est une chaîne telle que il y a une prise de la jouissance et du sens sans besoin d'en passer par le nom du père l'amour du père l'identification au père et c'est pour cela que dans la première leçon de l'insu que c'est de l'une bévue c'est l'amour séminaire d'après où Lacan est aussi provoquant que dans ses questions d'invention du réel il ose traduire l'une bévuste freudien l'inconscient le traduire par l'une bévue ce qui est une homophonie en français c'est à la limite évidemment c'est à la limite la mise des traductions il n'y a pas de mais c'est extrêmement fondé puisqu'au fond le titre l'insu que c'est est un jeu de mots formidable sur l'inconscient comme insu un insu qui se sait qui se sait quelque part on a eu dans les mots nouveaux de la langue française la fameuse expression ces derniers temps à l'insu de mon plein gré qui est en effet qui est extrêmement c'est un très instructif très difficile de situer le savoir qu'est-ce que c'est que savoir ce que l'on sait l'insu que c'est de l'une bévue alors celle amour je vais le mot sur celle amour les sons mais disons que dans la première leçon de ce séminaire il pose les questions qui enchaînent directement sur le chapitre 7 du séminaire 23 il dit ceci l'identification est ce qui se cristallise dans une identité ça je prends la version publiée dans Ornica une vieille publication antique d'il a 30 ans mais qui doit se trouver dans les bibliothèques dont vous disposez et donc il y a une première écriture de ce séminaire texte établi par Jacques-Alain Miller des numéros 12, 13 à 15 vous avez le séminaire tel qu'il est on va bientôt sortir sous la forme de la plaine etc et là il dit ceci l'identification est ce qui se cristallise dans une identité si je me suis et après sûr avoir oublié mon séminaire sur l'identification qui est de Freud je me souvenais très bien qu'il y a pour Freud trois modes d'identification à savoir une identification à laquelle il réserve on ne sait pas très bien pourquoi la qualification d'amour c'est l'identification au père je vous rappelle que en effet on ne comprend absolument pas pourquoi Freud vient appeler une identification tout à fait fondamentale à l'horizon de l'histoire subjective la première disons l'enfant au sein de la mère grosso modo s'identifie à l'amour du père pourquoi c'est le mystère et l'homme et justement la condition on ne sait pas très bien pourquoi c'est tout le mystère de là-dedans il y a toute le fantaisie totem et tabou l'histoire darwinienne la préhistoire de tout ce qu'on veut il y a une sorte de le temps qui file et la croyance fondamentale de feu et de paix donc l'identification à laquelle il réserve on ne sait pas très bien pourquoi la qualification de l'amour une identification faite de participation qui l'épingle de l'identification hystérique et puis celle qui fabrique d'un trait que j'ai autrefois traduit comme trait unel l'identification participative vous le savez c'est là justement ça c'est du deux comme il le dit l'hystérique c'était du deux pas seulement l'hystérique et son interprétant mais l'hystérique qui traînait sur l'autre auquel duquel elle est amoureuse elle participe prélève un symptôme et le cas où elle donne dans le chapitre 7 de la science psychologique c'est le cas de Dora qui est affaune s'identifiant par là à ce qu'elle pense être la jouissance du père dévouée au culinibus de madame K donc le l'aphonie met en jeu sa bouche elle-même dans cette participation à la jouissance du père et là qui n'est pas seulement certes le père est objet d'amour mais c'est une participation si l'on veut à la jouissance et enfin il y a la dernière celle qui était absolument avant Lacan totalement délaissée dans l'histoire de la psychanalyse je conseille de faire l'essai de regarder avant Lacan la dernière identification qui était considérée comme la plus banale c'était celle dont l'exemple est dans un pensionnat de jeunes filles une reçoit une lettre de son amoureux tout le monde pleure dans le portoir la nuit et donc les jeunes filles vibrent entre elles c'est l'épidémie hystérique cette histoire de l'avoureux ne sait même pas qui c'est etc mais la douleur de leurs petites camarades fait vibrer absolument tout le dortoir mais ça c'était retenu bon ça c'était simplement l'épidémie hystérique dans son aspect social c'était pas très intéressant pour la psychanalyse Lacan précisément fait ça la clé puisque Freud dit c'est sur un seul trait que s'opère et Lacan donna ça Heinz-Siger-Sung fait de ça l'intuition freudienne fondamentale de cette réduction au trait et du trait il donne en effet la valeur fondamentale de l'écriture du trait d'écriture du trait qui vient dans son séminaire neuf il vient lui donner un poids tout à fait spécial d'où il reprend à partir de là la deuxième identification et la première c'est à partir de la troisième identification qu'il se met à interroger la deuxième en disant que la participation à la jouissance à laquelle Dora s'identifie c'est un trait et à partir de là il va mettre en question la première identification au père pour la ramener à une identification à un trait du père et non plus au père de la horde du fourbi massif d'Armino-Lamarquien qui à un moment fascinait Freud donc Freud n'a pas cessé de démonter au long de son oeuvre jusqu'à Moïse et le Montéi donc la question que Lacan veut reprendre pour éclairer la question de l'hystérie c'est celle de l'identification est-il à même de proposer une nouvelle théorie une nouvelle situation de l'identification hystérique et pour cela il convoque l'expérience de la psychanalyse et pose la question dans le paragraphe qui suit à quoi s'identifie-t-on à la fin de l'analyse s'identifie-t-on à son inconscient c'est ce que je ne crois pas il dit l'inconscient reste autre par contre et il dit l'inconscient reste de l'autre je ne vois pas qu'on puisse donner un sens à l'inconscient et là on voit que identification et donner sens à se rapprochent et il propose plutôt à la fin de l'analyse est-ce que ce serait ou non s'identifier à son symptôme tout en prenant ses garanties d'une espèce de distance donc l'identification à son symptôme c'est l'envers de l'identification hystérique l'identification hystérique c'est s'identifier au symptôme de l'autre par participation et en opposant cette direction et en proposant de la rapprocher des phénomènes situés autour de la passe et de la fin de l'analyse de dire s'identifier à son symptôme c'est à partir de là qu'il va réinterroger symptôme hystérique symptôme analytique tout en le compliquant tout de suite puisqu'il dit j'ai avancé que le symptôme peut être le partenaire sexuel vous voyez que là c'est un temps second par rapport à la critique de l'identification hystérique premièrement ce n'est pas une participation symptôme de l'autre c'est le sien mais le sien ça peut être l'autre son symptôme ce qu'il y a de plus qui soit c'est en fait le partenaire sexuel et il propose alors cette perspective qu'est-ce que c'est que connaître son symptôme et la différence entre connaître et savoir dire le partenaire sexuel est votre symptôme ça veut dire que le partenaire sexuel est celui que l'on ne connaît pas qu'il n'y a aucune connaissance possible du partenaire sexuel il le dit dans un paragraphe que je vais vous lire mais il faut bien garder l'opposition du jeu connaître le savoir et que le symptôme c'est du côté du savoir et ce qui implique justement de ne pas connaître on dit que j'ai dit que le symptôme c'est ce qu'on connaît le mieux ça ne va pas très loin cette connaissance qui est à prendre au sens où l'on a avancé dans la tradition qu'il suffirait qu'un homme couche avec une femme pour qu'il la connaisse c'est la figure biblique dans la bible connaître une femme veut dire avoir une relation sexuelle avec elle voire inversement comme malgré que je m'y ai fort c'est un fait que je ne suis pas femme je ne sais pas ce qu'il en est de ce qu'une femme connaît d'un homme il est très possible ça aille très loin mais ça ne peut tout de même pas aller jusqu'à ce que la femme crée l'homme développement compliqué qui seront repris avec la métaphore de la création qu'est-ce que la création dit le créateur vous disiez et même même quand il s'agit de ses enfants les enfants pour une femme restent un parasite il s'agit là d'un parasite d'un parasitisme dans l'utérus de la femme l'enfant est parasite tout l'indique jusqu'au fait que ça peut aller très mal entre le parasite et le ventre ça c'est très utile pour réveiller un peu les psychiatres et les pédiatres au fait que toute grossesse est un délit de grossesse il n'y a pas de connaissance de la grossesse il y a toujours un point où une femme ne sait pas qu'elle est en sain et il n'y a pas que les gros cales madame Courgeot et son enfant qu'elle met dans le frigidaire ou ensuite dans le four etc non il n'y a pas que la fille qui jusqu'à 9 mois ne sait pas ce qu'elle a quelque chose dans le ventre il y a des détails très précis très délicats qui n'apparaissent que dans une analyse mais dans tous les cas vous pouvez dire qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se savoir et qui ne peut pas se connaître au sens d'une transparence de la connaissance à soi-même le savoir peut être insu pas la connaissance dès lors qu'est-ce que connaître là il le dit donc connaître son symptôme veut dire savoir faire avec savoir le débrouiller le manipuler ça c'est ce qu'on fait avec le partenaire sexuel on arrive à peu près à se débrouiller avec le manipuler vous voyez ce que l'homme sait faire avec son image correspond par quelques côtés à cela et permet d'imaginer la façon dont on se débrouille avec le symptôme donc on se débrouille avec le partenaire sexuel comme on se débrouille avec son image là c'est de dire c'est du narcissisme donc c'est le choix il y a toujours un certain narcissisme dans le choix du partenaire sexuel non pas au niveau de l'image mais au niveau de la manipulation on peut en faire et là il parle du rôle de l'imaginaire à quoi il donne une valeur tout à fait importante l'imaginaire ça n'est plus l'imaginaire déprécié par rapport au symbolique c'est l'imaginaire en tant que nous donnant des coordonnées fondamentales pour vivre dans ce monde nous nous débrouillons avec l'image c'est ce qui nous permet à peu près de nous débrouiller avec le partenaire sexuel et il dit aussi d'ailleurs la science elle aussi a besoin de l'imaginaire comment ça que veut-il dire par là voilà quoi il dit lors qu'Elvin par exemple considérait que la science était quelque chose dans quoi fonctionnait un modèle permettant de prévoir quels seraient les résultats du fonctionnement du réel on recourt donc à l'imaginaire pour se faire une idée du réel et arrêtons-nous sur ce grand génie de la science comme épistémologue et comme scientifique qu'est Kelvin Kelvin n'est-ce pas pour ceux qui n'ont pas de souvenirs de leur cours de physique c'est l'homme du zéro absolu c'est n'est-ce pas quelqu'un me rappelait je ne sais pas que dans l'univers il y a un rayonnement noir qui est partout le rayonnement noir qui est à 3 degrés Kelvin très proche du zéro absolu mais il y a partout dans l'univers donc et c'est un type donc Kelvin a fait une épistémologie dans laquelle il met en avant que le fait disons déplaçant les réflexions anciennes autour de nous mais n'est jamais accessible et le phénomène qui apparaît il dit il y a des choses qui n'apparaissent pas comme le modèle scientifique le modèle scientifique c'est ce qui explique le fonctionnement d'une partie du réel mais c'est tout ce qu'on saura le réel finalement qu'est-ce que c'est ces questions ont été renouvelées d'un bain d'eau fraîche ces jours-ci avec le triomphe de nos amis du CERN qui ont mis la main sur la particule qui leur manquait qui manquait aux équations mathématiques aux modèles aux modèles classiques avec le RIC standard qui strictement déduit des groupes de symétrie qui est une théorie mathématique les groupes de symétrie ça n'a rien droit à être le réel n'en moins ça décrivait absolument toutes les particules qu'on avait trouvé ça les décrivait toutes à une condition c'est que la masse soit égale à zéro or toutes les expériences montraient que les masses n'étaient pas égales à zéro alors comment on faisait ? on ne savait pas donc il y a le génie simultané des grandes écoles de physique anglaises belges et américaines le nom propre de Higgs est attribué mais c'est vraiment la grande école de physique anglaise celle issue de l'enquête qui vit précisément le Engel le grand c'est le nom du belge qui est assigné à ça mais encore c'est la grande école de physique belge ne pas oublier que l'inventeur de l'invente c'est le maître qui est un jésus de pêche et puis les américains dont on connait le mot d'école et qui ont presque simultanément proposé malheureusement je ne peux pas apprécier la beauté de ça mais on m'a dit que l'article de Higgs fait une page et demie et puis en 64 c'est une page et demie une page et demie strictement d'équation il n'y a presque pas un mot de la langue et ça fait une page et demie donc il faisait l'hypothèse que pour que la masse soit égale à zéro et que tout le modèle soit conservé il faut supposer un champ de particules il faut supposer un champ c'est-à-dire que la masse ne soit pas une propriété d'un objet mais une relation avec le champ et si c'est un champ il faut une particule spéciale pour tenir le champ donc il faut trouver la particule et qu'il fait donc apparaître à telle et telle fréquence probablement si on ne le voulait pas trop 25 ans d'effort 10 millions d'euros ou 10 milliards dépensés ils ont trouvé le truc qui fait que le modèle précisément le modèle est sauvé et le groupe des équations mathématiques qui n'a rien à voir qui a été trouvé par des mathématiciens qui ont trouvé ça dans leur tête c'est brutalement le réel répond et en effet c'était bien là où ça devait être c'est tout à fait prodigieux et ça donne à la fois ça confirme l'idée de Kelvin c'est qu'on trouve le boson de Higgs pas en faisant des expériences on trouve le boson de Higgs parce que Higgs écrit la page et demie de calcul et après on bosse pendant 25 ans et on finit par faire l'expérience qui montre qu'en effet c'est là et ça donne cette idée d'où l'idée de dire imaginaire l'imaginaire scientifique c'est un imaginaire en un sens particulier mais à quoi Lacan donne toute une valeur ça inclut c'est un imaginaire qui peut très bien inclure une page et demie d'équations mais c'est un modèle au sens où c'est le modèle standard qui permet de décrire en effet le réel dans ces manifestations bien que on n'est pas tout unifié des champs et des différentes pratiques alors il avance dans son raisonnement Lacan en ayant donné à l'imaginaire donc une consistance ou symbolique une consistance et il se pose la question mais qu'est-ce que ça serait que la consistance du réel deux paragraphes plus loin je me suis aperçu que consisté voulait dire qu'il fallait parler de corps qu'il y a un corps de l'imaginaire un corps du symbolique et un corps du réel dont on ne sait pas comment il sauve c'est pas simple le corps du symbolique dit c'est la langue l'ensemble des équivoques de la langue l'imaginaire c'est ce qui nous permet de nous débrouiller le modèle c'est une conception qui va assez loin mais le corps du réel qu'est-ce que ça peut être précisément c'est ce que se refuse d'admettre la science dans la perspective qu'elle vit on a un modèle on ne sait pas ce que c'est le corps du réel pas de hypothèse là-dessus et pour la psychanalyse et donc il reprend à ce moment-là cette idée comment distinguer comment reprendre les trois identifications proposées par Freud l'identification hystérique l'identification amoureuse dite au père et l'identification neutre à un trait dit-il dont la seule chose qui le spécifie c'est qu'il soit toujours le même et il introduit son développement le développement qui va suivre à partir du même et que le réel c'est ce qui le dira dans la séance du 14 décembre 1976 celle d'après l'important c'est que le même soit le même matériellement la notion de matière est fondamentale en ceci qu'elle fonde le même et là on comprend pourquoi il était très content de dire que Hélène Cixou présentait une hystérique matérielle elle présentait quelque chose qui était sur le versant d'un même qui se répète hors sens qui n'a pas besoin du sens qui en est disjoint et par contre dit-il le signifiant lui il fait série il est toujours dans l'opposition du même et d'un autre il y en a un autre un S1 un S2 il y en a toujours un autre d'où dit-il il y en a une série d'autres des unités entre lesquelles une bévue est toujours possible le réel c'est le point là c'est la répétition matérielle du même en tant que cette jouissance qui se répète par contre au niveau du symbolique il y a des un mais qui font série et dans lesquelles on peut se tromper c'est-à-dire dire qu'on peut avoir des bévues c'est la même chose que de dire qu'il y a des équivoques l'inconscient de Lacan dit-il c'est des bévues c'est des une bévues parce que c'est des signifiants un mais qui toujours équivoquent pour ceux qui ont étudié la logique formelle de la philosophie analytique chez Quine il y a un principe radical d'indétermination de la traduction vous pouvez toujours choisir une traduction cette traduction il y en aura toujours une autre qui est possible et vous pouvez toujours vous tromper l'exemple n'est-ce pas que tous les étudiants en quoi ils connaissent c'est il disait le word and object son exemple c'était vous êtes l'anthropologue vous êtes dans une tribu dont vous ne connaissez pas la langue le locuteur indigène vous dit gavagai il vous montre un lapin qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire gavagai égale un lapin est-ce que ça veut dire regarde le lapin qu'est-ce que ça veut dire salgon tu vois pas que ce lapin t'auras mieux fait courir après qu'est-ce qu'il vous dit vous êtes simplement vous avez une traduction par rapport à un index et il y a toujours une autre traduction possible et vous ne ferez que cheminer dans l'index c'est une c'est pour ça que cette logique le principe de l'indétermination de la traduction est parfaitement compatible avec la science au sens de Kelvin c'est une c'est une conception de la langue c'est ce que vous voulez quoi d'obtenir une conception de la langue qui en logique soit parfaitement compatible avec la science comme telle vous n'avez qu'un modèle vous n'avez qu'une traduction de quelque chose qui pourra toujours être rendu par une autre traduction et là nous avons le phénomène de dénotation connotation n'est-ce pas ou les phénomènes de synonymie vous pouvez dire d'un côté Vénus les étoiles du matin ou c'est l'étoile du soir ça renvoie à la même Vénus vous avez deux descriptions ça c'était ce que chez Frege sauf que c'est le cygne et Bédoïtou c'est pas le cygne et Bédoïtou vous avez le cygne c'est ce qui est Vénus comme la science les déterminants c'est la planète qui est là et dans la langue on dit l'étoile du matin l'étoile du soir ça c'est la signification ça peut varier on peut la désigner de plein de façons mais finalement ça renvoie à ça c'est pour ça que Lacan a dit Bédoïtou d'Espalos tandis que là la fallace témoignant du réel c'est bien plus le prendre du côté du cygne ça n'est plus dans les effets de glissement de la signification c'est un effet qui vient là marquer un mode de jouissance qui reste toujours le même et qui peut être nommé dans la langue par des un signifiant dans lesquels on peut toujours se tromper et et il y a dans cette leçon de du 10 14 décembre 76 cette proposition de présenter le corps le corps du parlettre du vivant non plus à partir de l'identification hystérique qui mélange symptômes et sens le corps du sujet hystérique cisaillé comme on a pu le dire par le signifiant coupé puisque les symptômes hystériques se présentent aussi sur le mode de la perte en ce sens il y a une petite connexion avec les disons les cas d'Oliver Sachs il y a des pertes simplement ce ne sont pas des pertes fonctionnelles ou neurologiques effectives mais disons c'est une vision du monde à partir de la perte c'est ce qu'il y a de beau dans la perspective de Sachs ça dégonfle l'orgueil de ceux qui croient n'avoir le perdu on a tous perdu quelque chose et la position de même avec une perte ça génère un monde et Sachs il a un talent on peut bien dire de plume pour faire pour montrer ça c'est pas si fréquent dans la neurologie mais on a ça et au fond la tentative de présentation du corps que vise Lacan c'est non plus à partir du corps cisaillé du corps qui perd son bras par la paralysie hystérique du corps qui perd sa jambe du corps qui perd sa voix qui perd un certain nombre de choses c'est le corps en tant que chaîne soit rigide soit avec le nom du père le corps comme agencement du réel du symbolique et de l'imaginaire un corps dit-il thorique là pour ça il faut avoir quand même quelques schémas de courant voie schéma malheureusement j'ai pas pu amener j'ai pas pu amener avec moi les pneus ça se fait il faut avoir ça je vais essayer de le faire une fois puis après gardez-le ça vous servira après pendant 20 ans pour revenir comment c'est vrai et il dit nous sommes thorique le thor donc il dit alors le thor quand vous avez un thor il y a un dessin vous faites un trou dans un thor dans une bouée vous faites sortir la bouée par le trou que vous avez fait et vous faites ça vous avez une trique comme il le dit c'est-à-dire un vide là et les deux trucs de la bouée sont au-dessus sont des deux côtés et vous avez vous avez ce trou central et il dit le corps c'est ça avec une bouche là la bouche de l'arrière là et tout le reste autour et il propose ça ça n'a c'est un intérêt pour nous que pour avoir cette idée d'un corps du corps du vivant au-delà du corps hystérique ça n'est que dans cette perspective là qu'il y a intérêt à distinguer le symptôme comme événement de corps du symptôme hystérique il faut que le corps soit autrement fait car il le dit de la façon suivante la différence entre l'hystérique et moi quand il se propose lui voilà le corps qui s'efforce d'avoir le corps normal la différence entre l'hystérique et moi c'est que l'hystérique est soutenu dans sa forme de tric par une armature distincte de son conscient qui est son amour pour son père c'est à dire que il montre dans ses dessins que pour faire tenir ensemble le sujet hystérique il faut rajouter un nom du père c'est pas dans la version l'hystérique dite rigide à la sixo mais l'hystérique à la catharina là on voit que l'horizon du père et le père parce que probablement là il avait Freud avait mis l'oncle dans le truc mais c'était plus directement le père et la petite soeur en fait père séducteur directement et on a cet horizon du père qui est présent dans le corps du sujet hystérique et tout au long des études sur l'hystérique elles sont toutes comme je l'ai dit les gardes malades soit les gardes malades d'être à mort soit comme un nao qui pose son bras quand le père est mourant et qui voit des serpents qui s'en vont et on voit un hommage au Phanus au moment où le père est grand et on a pour Catherine et Fandler etc. le père qui est en jeu avec des déplacements par rapport au père que Freud a légèrement bougé ensuite dans les études chez les historiens et les érudits de la psychanalyse on a pu montrer que c'était dans chaque fois cette question là qui était mobilisée là il ne s'agit pas justement de cette référence au père mais d'un corps qui tiendrait tout ça il est 80 ans jusqu'à 5 heures non mais je voudrais qu'on parle parce qu'on discute donc je vais aller moyen c'est pour ça dans cette mise au point d'un corps à partir des consistances strictes du réel du symbolique et de l'imaginaire et non plus à partir du nom du père que Lacan peut dire le 11 janvier 1977 séance d'après Freud n'avait que peu d'idées de ce que c'était que l'inconscient c'est quand même là c'est le moment contre transférentiel de Lacan c'est d'accord Freud a trouvé l'inconscient mais vraiment il ne savait pas ce que c'était la preuve il a laissé dans la mouise des psychanalystes qui continuent à croire que c'est tout ce qui est automatique qui n'est pas conscient qui est tout ça etc pour voir dans quel état il y a le mouvement psychanalytique là dessus sous-entendu donc il ne savait pas très bien mais il semble que l'on peut déduire qu'il pensait que c'était des effets signifiants il n'en est pas à l'aise il ne sait pas faire avec le savoir c'est sa débilité mentale dont je ne m'accepte pas parce que j'ai un maire à faire le même matériel que tout le monde à ce matériel qui nous habite et là matériel est pris encore au réel de la jouissance qui ne se considère pas du tout en position de maître mais il a une autre il considère qu'il a une autre débilité que celle de Freud et lui-même et surtout il essaye de proposer là un inconscient qui n'est plus fait des effets signifiants parce que le Freud dont il parle c'est en fait Lacan celui qui a cru que l'inconscient était fait par des effets signifiants mais c'est Lacan ce n'est pas Freud du tout quand il dit n'est-ce pas ça lui est imposé par les effets signifiants c'est lui c'est une version de ce qu'il avait compris de Freud et là maintenant il en propose une autre d'un inconscient qui n'est pas fait des effets signifiants sur un corps imaginaire mais un inconscient qui est fait de ce nœud entre l'imaginaire le symbolique et le réel qui inclut cette instance du réel qui est la pure répétition du même ce que Jacques-Alain dans son dernier cours a isolé dans cette dimension de l'un tout seul qui se répète moyennant quoi Lacan peut dire dans Joyce le symptôme numéro 2 cette Joyce le symptôme numéro 2 conférence qu'il a prononcée il dit ceci laissons le symptôme à ce qu'il est un événement de corps lié à ce que l'on l'a c'est à dire lié à la question phallique le phallus comme phallus etc témoignant du réel ainsi des individus qu'Aristote prend pour les corps peuvent n'être rien que des symptômes eux-mêmes relativement à d'autres corps une femme par exemple elle est symptôme d'un autre corps cette phrase là qui a l'air compliqué mais qui est vraiment la définition c'est l'anti-symptôme hystérique ça n'est pas l'hystérique qui prend le symptôme sur le père c'est une femme est le symptôme d'un autre corps et Jacques-Alain a su donner à ça faire comprendre ça à tout le monde en faisant son éducation freudienne du peuple français et francophone en général avec l'histoire Trajord-Veller Hollande en disant Hollande c'était le type le plus normal qu'il soit apparemment il n'avait aucun symptôme il n'était pas pourri de symptômes comme Sarkozy qui en avait à la pelle depuis ses tics son agitation son hyperactivité c'était une galerie permanente tandis que Hollande c'est totalement lisse inattrapable il a l'air absolument normal et lui-même se disant je suis normal et la France a vraiment un type normal et jusqu'à ce qu'on comprenne que l'homme le plus normal qui soit ne choisit que des femmes anormales que la première quand même assez anormale après le coup qu'elle lui a fait et quand même qu'elle a fait au PS etc c'est quand même une puissance de nuisance considérable pas tout à fait dans les normes et puis la deuxième qui fait le coup du tweet fatal au moment où il faut la boucler et que le tout qui est gentil c'est le deuxième tour de la législative on va gagner tais-toi et l'autre je soutiens le candidat donc on voit très bien comment le symptôme d'un autre corps c'est très parlant très comprensible tout le monde comprend ce que veut dire la phrase une femme et le symptôme d'un autre et là le condensé de celui qui s'astreint à être transparent à lui-même ne pas avoir d'inconscient être en rêve et tout il a à côté de lui le personnage et qui est son partenaire sexuel qui est précisément là où il peut récupérer quelque chose de ce qu'il a perdu du terre-plein nettoyé de la adolescence par la humanité et là où ça se complique donc là qu'on prend ça c'est que si on prend le symptôme comme ça il dit dans ce cas donc une femme par exemple elle est symptôme d'un autre corps si ça n'est pas le cas elle reste symptôme dit hystérique soit paradoxalement que ne l'intéresse qu'un autre symptôme d'accord c'est pas comme Dora qui était intéressée elle n'était intéressée qu'à un autre symptôme celui de son père et elle s'identifia à son père elle s'est identifiée à l'impuissance de son père comme symptôme et elle prend ça en étant à fond donc le symptôme hystérique c'est avant la question du symptôme comme tel le symptôme qui peut être à la fois qui vient s'inscrire sur le corps tout en étant à l'occasion aussi extérieure au corps c'est pas un symptôme c'est là où on le prend c'est pour démonter l'idée que le symptôme est dans le corps il est pas en dos c'est pas en dos psychique c'est pas inscrit dedans c'est dehors alors c'est dehors c'est en grosses lettres quand c'est le cas une femme symptôme d'un homme mais ça peut être plus subtil cette idée que le symptôme c'est dans la langue ou c'est dans l'autre l'autre qui n'est pas dedans qui est un dehors foncier comme dit comme dit justement linguiste et linguiste formel de Henri Putnam qui est à la fois logicien et linguiste n'est-ce pas tout le système de la langue est tout dehors la signification d'un mot n'est pas en moi j'apprends la signification d'un mot à mesure que je vais explorer le dictionnaire des autres je prends l'exemple de quelqu'un qui dit comme lui disait donc Putnam il dit vous comprenez moi fils d'une famille juive des rabbins dans la famille moi les arbres ça m'intéresse profondément la nature donc je suis nul donc pour moi les arbres c'est vaguement la catégorie les arbres alors je sais qu'il faut que je demande à des spécialistes il y a des botanistes qui sont très calés et je leur demande qu'est-ce que c'est que ça alors ils me disent ce que c'est mais moi pour moi la signification du monde la nature je n'ai aucune idée et la signification du monde n'est vraiment pas inscrite en moi en ça c'est assez drôle et abusant il y a quoi il faut voir les conférences de Putnam ça se trouve sur Youtube vous voyez c'est une force au fond la même chose le symptôme en ce sens est dehors et il notait Socrate parfait d'hystérique était fasciné du seul symptôme saisi de l'autre au vol ah les dialogues de Platon présentant Socrate le prenant le maître qui passe dans la rue à Thènes et lui disant alors qu'est-ce que c'est pour toi la vertu et l'autre disant deux bêtises le coïnçant lui disant tu as un symptôme et donc ils s'intéressaient au symptôme en tant que vérité menteuse en tant que symbolique symbolique qui fuit toujours et il met en série Socrate avec les hystériques s'intéressant au symptôme pour en arriver à la conférence de Bruxelles où je voulais vous mener le 26 février en 1977 qui commence par ceci où sont-elles passées les hystériques de jadis ces femmes merveilleuses Léa Nao Léa Nifontaine elles jouaient non seulement un certain rôle mais un rôle social certain qu'est-ce qui remplace aujourd'hui ces symptômes hystériques d'entrefois l'hystérique ne s'est-elle pas déplacée dans le champ social là il propose ceci la loufoquerie psychanalytique ne l'aurait-elle pas remplacée c'est-à-dire c'est pas seulement ce qu'il propose en fait c'est alors à la fois la psychanalyse en tant que mettant en avant le symbolique a au fond démonter les artifices du symptôme hystérique et il note ceci l'inconscience origine du fait que l'hystérique ne sait pas ce qu'elle dit quand elle dit bien et bien quelque chose par les mots qui lui manquent l'inconscient est un sédiment de langage et lui il propose à un horizon de la psychanalyse qui n'est pas hystérique c'est le réel comme dit-il idée limite l'idée de ce qui n'a pas de sang et là c'est au fond ce qui fait que Jacques-Alain a pu qualifier le réel comme un rêve de Lacan quelque chose comme une idée limite mais en tout cas c'est apparu une idée limite pour lui nécessaire pour contrebalancer une pente à la psychanalyse une pente de la psychanalyse qui est la pente délirante de la psychanalyse la pente délirante de la psychanalyse en ce qu'elle c'est ce qu'il annonçait dans la séance du 11 janvier 1977 il dit la pente de ceux qui préfèrent l'inconscient en tout préféré alors attendez l'inconscient c'est pas l'11 janvier 1977 peu importe oui c'est bien l'11 janvier 1977 pardon et il dit ceci la psychanalyse n'est pas une science elle n'a pas son statut de science elle ne peut que l'attendre et l'espérer c'est un délire un délire dont on attend qu'il porte une science on peut attendre longtemps c'est un délire scientifique ça ne veut pas dire que jamais la pratique analytique portera une science cette science a d'autant moins de chance de mûrir qu'elle est antinomique et c'est parce que dans ces années il touche à quelque chose d'un réel qui pour lui n'est pas le réel scientifique qui est le réel de la substance jouissante qu'il considère d'autant plus urgent de protéger la psychanalyse de sa pente délirante et ce qu'il appelle préférer l'inconscient en tout et il en donne un exemple dans ce séminaire qui est le verbier de l'homme au loup un texte publié par des gens qui se peluent maintenant mais qui à l'époque étaient davantageux qui était Marie-Abraham et Marie-Ate Roche car Nicolas Abraham et Marie-Ate Roche qui étaient des psychanalystes français néo-phérenxiens si on veut très originaux qui ont proposé une sorte de déliré avec l'homme au loup en retrouvant tous les signifiants qui traversent l'homme au loup et qui donc c'est comme s'il était lui-même sa vie une sorte de marionnette de ses signifiants et retrouvant dans le plus petit détail tout ça traduit en viennois et dans le dialecte et en allemand et en roi et c'est donc tout le monde s'y perd et c'est proprement parlé délirant et il y a et Lacan considère qu'il dit que je ne trouve pas je dois dire malgré que j'ai engagé les choses dans cette voie que ce livre ni cette préface soient d'un très bon ton dans le genre délire c'est un extrême et j'en suis effrayé de me sentir plus ou moins responsable d'avoir ouvert les écluses mais d'accord lui il a ouvert les écluses et il considère qu'effectivement la seule chose qui pouvait empêcher la psychanalyse de délirer c'était d'avoir une science en elle mais il constate qu'il peut lui toucher un type de réel c'est ce qu'il propose il délimite un hors sens qui garantit un arrêt dans la chaîne qui permet de ne pas se faire aspirer par l'inconscient plutôt se faire aspirer par le réel dit-il le deuxième point sans doute qu'il mettrait c'est c'est à la fin de l'étourdi où il dit quelque chose un peu crypté sur la schizoanalyse de l'osnotary comme un autre versant de ce par quoi aussi non plus il ne faut pas trop parler et pour terminer c'est donc sur cette question de ce 26 février 1977 il dit ceci l'inconscient auquel Freud ne comprenait strictement rien il en a fait des représentations inconscientes qu'est-ce que ça peut bien être que des représentations inconscientes il y a une contradiction dans le terme ça n'a rien à voir avec des représentations le symbolique ce sont des mots donc non pas des représentations non pas des représentations de mots mais des mots dans leur motérialité les mots dans leur équivoque fondamental dans cet équivoque qui n'est l'équivoque des humes des vues et qui seuls sont des façons de s'approcher du réel donc la cesse qu'on propose la relecture des études prolystiques et de l'hystérie telle que vous nous aviez fait vivre François c'est en effet ce des faits de la représentation de mots ou de la représentation inconsciente pour se situer sur le corps du symbolique fait de mots d'équivoque de une des vues le corps de l'imaginaire qui se déduit de l'image en tant qu'elle est manipulable en tant que l'imaginaire est déjà une certaine et c'est un certain savoir savoir-faire et ce qui est à la limite corps du réel il l'écrit parce qu'il fait consistance d'un monde réel mais qui n'est que l'itération humaine ce même le un qui se répète et peut-être nous aurions une chance ainsi d'empêcher la psychanalyse de délirer au sens de préférer en tout l'une de ces consistances il s'agit de tenir les trois les trois ensemble de ne pas préférer l'une en tout de faire de l'une un tout voilà la conférence oui de Bruxelles et de l'on croit que c'est la première merci d'avoir réussi à nouer une hystérie ou une hésithérique de Freud avec le symptôme tel que comme le signifie dans le séminaire 23 ça en passant par le le séminaire 25 qui donne un effet comme ça de rétroaction chez Lacan ça c'est toujours très important c'est toujours à la fin qu'on comprend le début et le séminaire suivant qu'on comprend l'an dernier mais aussi par ce séminaire de Bruxelles la conférence de Bruxelles vous avez traversé l'identification et le trait humain pour arriver à cette question à quoi s'identifie-t-on à la fin d'analyse et là il y a une nouvelle articulation avec les hystériques du texte de 1995 puisque là il s'agit de l'hystérique qui connaît son symptôme et dans le en 1995 il s'agissait plutôt de l'analyse qui essayait de connaître le symptôme de l'hystérique et donc on fait un glissement un glissement où Lacan à travers d'autres ont aussi question c'est non seulement un démontage de l'hystérique mais un démontage du symptôme poétien du symptôme psychérentique qu'en 1995 on voyait qu'il commençait à être construit puisqu'il était dans une tentative encore de se distinguer du symptôme médical alors je ne sais pas si quelqu'un souhaite poser une question François oui je me demandais si on ne pouvait pas en quelque sorte résumer ce que vous étiez en train de dire en affirmant que finalement il faut donner la priorité au langage des choses en tant que ces choses ne parlent pas et qu'elles constituent notre monde et qu'elles constituent ce que nous sommes là vous vous ne faites pas que résumer vous faites qu'au circuit si le monde des choses constitue ce que nous sommes nous sommes le reflet des choses nous sommes c'est la toute la question théologique introduite par référence de Dante est-ce que nous sommes nous qui voyons le bateau passer sur le torrent est-ce que notre conscience c'est le bateau sur le torrent est-ce que c'est ça ou est-ce que nous nous sommes plutôt l'angoisse qui nous étreint de peur qui est rapide que nous ne connaissons pas sur le terrain sur le torrent un peu plus loin et que le bateau coule entraînant dans sa perte tous ceux qui sont dessus c'est par exemple nous sommes dans un sentiment général de fin du monde tout nous apparaît dans ce signal et le monde des choses vient pour nous infecter de notre disons de notre je crois que le monde des choses est s'interroge en effet dans son rapport avec le réel jusqu'à quel point ce monde des choses est pris dans les rapports du symbolique d'imaginaire et du réel c'est pour ça que l'on dit que les choses nous parlent il y a un cas pour voir comment une chose peut parler alors qu'elle ne parle pas les choses nous parlent c'est le nom des choses comme on dit c'est ça still life l'impure morte ça nous parle en fait les choses nous parlent les choses ont un langage auquel nous avons à adapter notre pensée et notre être en quelque sorte pour le dire c'est ce que je crois c'est ce que j'ai vu comprendre dans ce que vous disiez oui je vous suis volontiers à condition d'enlever trois termes chose pensée et être qui me paraissent suspects l'être nous savons pas ce que c'est déjà la philosophie a bien du mal à nous l'expliquer et même eux ils ont du mal de s'intéresser maintenant à l'être ici ils sont intéressés vers 1920 et 40 il y a eu un coup de jus avec ça qui avait réussi un bon coup mais après maintenant la pensée alors là c'est vraiment pas ce que c'est pas sûr que ça existe mais la seule chose qui pourrait nous laisser penser qu'il y a la pensée c'est l'obsession mais sinon même les cognitivistes passent leur temps expliquer qu'il y a des cognitions qu'on a qui n'ont besoin d'aucune pensée et c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre cognition de pensée de leur point de vue c'est comme quand on fait du vélo on a la cognition parfaite du vélo là on est vraiment à refler du vélo si je peux dire on a le vélo en nous et si jamais on a une pensée on tombe du vélo si jamais on se met à la pensée de comment on doit faire pour lui c'est fini il tombe et pour les choses comme telles là c'est vrai le boson de Higgs nous met au défi de voir uniquement ça dépend de l'échelle à quelle on perçoit oui mais là vous prenez les choses au niveau de la théorie c'est à dire que la théorie la théorie au sens de la théorie au sens des grecs qui du cortège de telles fêtes à Athènes dans lequel on voit que ça se répète et que on peut comme ça prévoir un avenir enfin c'est quelque chose qui est assez qui est une répétition mais qui est très loin des choses individuelles et donc vous êtes dans l'abstraction si je parle des choses et ce qui me semble que Lacan pointe dans cette histoire c'est quelque chose de tout à fait un c'est à dire individuel quelque chose qui est plutôt le un du boson que le un de l'individuel parce que l'un de l'individuel comme il nous dit Aristote voyait le un à partir du corps il avait l'idée que ce qui était réel c'était les individus c'est à dire les corps tandis que lui il veut qu'il aimerait que la psychanalyse nous aide à percevoir que ce qui est réel c'est le symptôme pas les corps les corps c'est un un imaginaire c'était déjà pas mal oui alors j'ai entendu j'ai écouté vos exposés qui le voient comme des exposés cliniques il me semblait que ça donnait des pistes très concrètes pour la clinique et je me demandais si vous n'avez jamais entendu comment vous avez parlé la dernière fois par rapport à cette la femme et les symptômes de l'homme mais par rapport à l'hystérie si je comprends bien et c'est là ma question c'est à dire à la fin de l'analyse que l'hystérie laisse d'incarner de faire son symptôme son corps et par rapport au monde par rapport à cette on pourrait prendre l'exposé de François cette commémoration permanente de ce monument qui ne cesse pas de répéter qu'elle l'incarne vous ne l'avez pas dit comme ça dans un partenaire dans son partenaire sexuel qui est quelque chose que son symptôme vraiment incarné par son partenaire même et qu'elle sache faire avec ça même si elle ne peut pas le connaître alors quelle est la différence parce que c'est vrai que Lacan n'a jamais parlé en tant que l'homme et dans les symptômes pour une femme c'est plutôt toujours côté de la base alors la différence entre la femme comme symptôme des hommes et cette partenaire sexuelle qui dans la femme de vie quand une hystérique céleste est un symptôme d'un autre corps cet homme porte des ressources un symptôme cette différence j'ai dit non il y a beaucoup de choses oui il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de questions Françoise moi j'étais en train de préparer une question je commence à répondre et après vous continuez d'accord parce que j'étais dans la question vous continuez à questionner je voulais demander juste un petit rajout pour essayer de résumer ce que j'ai dit c'est qu'elle dit c'est qu'elle dit la femme une femme est un symptôme elle peut être un symptôme avoir un symptôme du côté l'avoir ça serait hystérique d'accord et du côté être un symptôme pour un homme si je peux si je peux le comprendre et là effectivement du côté du ravage l'homme est un ravage pour une part c'est à dire quelle place ce ravage pourrait être inscrit dans un symptôme c'est ça je ne sais pas si oui on est formulé comme ça donc oui passer du ravage maternel à oui un câble par un homme à c'est un un câble de son sentence ça c'est 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 bon je pourrais qu'il y ait des questions à préciser aussi de en quelle mesure l'homme pourrait être un symptôme pour la femme vous aviez parlé du partenaire vous avez parlé à certains moments d'une façon qui laissait quand même ouvert les deux choses du partenaire en tant que symptôme c'est Jacques-Alain qui a proposé le partenaire symptôme mais si c'est la condition que la femme soit la chose de l'homme bon moi je pense que je j'ai une autre contribution j'ai une question à vous poser mais je crée quand même une contribution puisque je suis ici présentant des études sur l'hystérie de Freud en me disant finalement par rapport à la question que tu poses et sa reprise par Désy que j'ai bien écouté puisque j'étais en train de préparer ma question dans un des moments de formulation mais si je me réfère à ce que dit que tu as dit je dirais que dans les études sur l'hystérie les choses deviennent obscures parce que Freud a mis tout dans la dimension du traumatisme c'est à dire que le sexuel qui est très est hystérique c'est un sexuel traumatique c'est à dire on peut dire que le côté du névrosé hystérique c'est trop tôt rapport au temps côté névrosé obsessionnel c'est trop tôt j'aurais dû mais c'est déjà passé ça c'est des repères cliniques utiles sur le fantasme et le rapport au temps de l'hystérique et de l'obsessionnel ça veut dire que du côté de l'hystérique de trop tôt qui est présent ensuite dans le fantasme de l'hystérique dans la construction de Freud dans les études sur l'hystérique à relire il est du côté du traumatique c'est à dire c'est le réel mais en tant que mis en jeu comme traumatique ça veut dire que l'autre personne qui est quand même présent dans la construction de Freud puisque Freud dit il y a une sorte de dissociation il y a l'autre personne enfin il parle peut-être aussi de l'autre personne comme il ne parle pas dans les des quotidiennes de l'autre scène c'est à dire qu'il y a une autre personne et cette autre personne est écrasée dans sa discussion par une sorte de conviction traumatique qui vient peut-être de cette clinique de l'hystérique parce que c'est trop tôt et c'est traumatique et c'est impossible à supporter et c'est insupportable et en plus c'est décevant donc au fond je pourrais se dire que la réponse d'Éric Levant potentiellement possible à la question que tu poses ce serait de dire que Freud que Lacan en fait n'a fait que dans ce cas-là juste sur ce fragment que lire Freud en allégeant de cet écrasement traumatique présupposé chez Freud et peut-être induit chez Freud par l'hystérie pour remettre au fond cette dimension du côté de l'autre personne de l'autre personne qui est introduit aussi au fait que finalement le symptôme est délocalisé il a cette intuition puisqu'il est dissocié il dit j'essaie de retrouver les notes est-ce que l'homme est séparé vous n'arriveriez à dire que l'homme pour une femme c'est un trauma des études pour l'hystérie oui enfin je dirais que l'homme dans les études sur l'hystérie on ne le voit pas parce qu'il est collé écrasé parce que ramené principalement au trauma qui est la version fantasmatique de l'hystérique question ? Freud a remplacé la théorie de la séduction effective par une séduction fantasmatique mais c'est quand même un trauma oui c'est ça il y a toujours trop tôt il ne rien permet de symboliser c'est ça c'est trop tôt il ne rien permet de symboliser donc c'est fait pour un trauma donc du coup tout ce que Lacan déblie chez Freud étant encore comme dans une fleur japonaise enfin on parle de ça une fois mais c'était des fleurs japonaises et des choses qu'on voit qui sont totalement saisies dans cette histoire du trotto du traumatisme même du fantasme de séduction de l'insupportable dans la séduction du rapport traumatique à la sexualité qui fait qu'il faut nous bouger et Lacan il a ouvert ça très large si si on prend ça à un bout de la chaîne on a l'homme traumatique dans tous ces traumatismes de séduction et au bout de la chaîne on a la version de il n'y a pas il n'y a pas de rapport sexuel ou comme il le dit dans le séminaire 24 une femme ne connait pas l'homme même si c'est ses enfants c'est à dire qu'il n'y a pas d'appareil dans l'espèce humaine qui permet aux femmes de s'orienter sur ce qu'est un homme comme aux hommes s'orienter sur ce que sont les femmes donc c'est le non-rapport pousser le non-rapport c'est de dire c'est des traumas ça fait irruption comme trauma c'est pas le sexuel comme tel parce que le sexuel Freud dans les études sur l'hystérie le sexuel est encore trop phallique il n'a pas toute la théorie des objets partiels il n'a pas les stades de la sexualité il n'y a pas l'oral l'anal toute la phobie le génital tout ça il n'y a pas tout ça il y a le type qui coince l'autre dans le coin dans le coin de porte et qui le bouche avec c'est à peu près ça le sème de la séduction traumatique absolument c'est à dire que le trauma vient moucher le non-rapport c'est à peu mesure voilà c'est à dire que une fois qu'on élargit le sexuel aux objets partiels aux objets précisément à ce qui n'a rien à voir avec le génital et à tout ça ce qui est traumatique c'est pas le sexuel auquel chaque corps a accès par l'auto-érotisme pas seulement l'auto-érotisme masturbatoire mais par l'auto-érotisme oral anal scopique invoquant il y a des circuits dont témoignent parfaitement les sujets néphrosés psychotiques autistes qui montrent qu'ils ont un rapport avec le sexuel entendu dans ce sens vaste là par contre de dire homme et femme ça c'est un autre registre et en effet l'homme reste une autre espèce et alors maintenant la dissymétrie la dissymétrie symptôme ravage l'homme est un une femme est un symptôme pour un homme pour l'homme bon on voit on peut l'insustrer de façon j'ai bien aimé ce que disait Desi sur le être et avoir une femme a un symptôme et elle est hystérique pas forcément une femme a un symptôme et elle peut être femme par exemple elle peut avoir de tout autre symptôme un symptôme hystérique mais le rapport hystérique femme c'est en effet il y a quelque chose comme ça disons que plus une femme est le symptôme d'un homme moins elle est hystérique oui c'est à dire qu'il y a une incarnation dans ce mouvement de l'avoir à l'être il y a une incarnation je pense qui passe par le corps après ce que je perçois c'est à dire moins son corps est cisaillé par hystérie plus elle est ravagée par l'homme voilà il y a pas au prévice je pense que c'est son préférence comme un peu en effet les choix de Lacan c'est toujours un peu comme ça quand il dit Frolle est un débile mental moi aussi et il conclut de toute façon on a le choix contre la folie et la débilité mentale évidemment c'est les choix de Lacan sont toujours un peu étranges justement on ne veut en venir tout de même etc mais il y a le choix c'est à peu près entre l'hystérie ou le ravage là où on a le corps cisaillé par le signifiant ou on a l'homme qui ravage et pour les hommes il faut bien dire de l'autre côté c'est où il y a le choix entre le symptôme vous avez votre symptôme externalisé là et auquel vous tenez à l'occasion de vous idolâtrer et de l'autre côté il y a il y a quoi ? il n'y a pas le choix sinon vous avez l'obsession et la folie ou bien vous êtes marié avec votre pensée ou bien vous êtes marié avec votre délire il vaut mieux être marié avec une femme c'est une question c'est une question c'est une question éthique à la fin c'est une question éthique voilà c'est une question de préférence et les choix forcés il faut prendre ce qui vous va bien le mieux par exemple vous avez des portraits on voit très bien des sujets qui n'ont pas comme symptôme une femme il y a des hommes mais il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire aussi pour encore compliquer l'affaire parce que c'est plus amusant si c'est plus compliqué que si c'est simple disons si l'éventail est plus grand si on détend le monde le fait que le mot soit le même pour dire les ravages de la mère et de la fille et le ravage de l'homme pour une femme c'est dire tous les rapports du fait que pour une femme si on prend les formules de la sexuation disons du côté du père il y a toujours l'amour l'horizon c'est à dire qu'il reste inconnaissable dans le registre de l'amour de l'autre il y a par contre le rapport entre une mère et une fille qui là est de toute autre interpénétration et disons c'est un couple pervers plus solide et dans ce couple étrange on peut dire que c'est sur ce modèle là qu'au mieux une femme choisit un homme qu'elle peut faire partenaire sexuel Freud a fait c'est Jonas le premier mariage c'est le mariage c'est l'invité de la mère etc le deuxième c'est le bon on connaisse plus ou moins bon il n'y a pas de mécanique c'est ça juste pour justifier Freud c'est intéressant la discussion parce que là on fait l'exercice vu dans l'invitation de Renato et de Marraine c'est à dire qu'on lit les études sur l'hystérie à partir du séminaire 23 et de séminaire 23 à partir du séminaire de l'hystérie donc ce qu'on vient de dire pour le dire très simple c'est que si on lit les études sur l'hystérie depuis le séminaire 23 on ne sait pas comment on dit avec ça c'est que Freud et Lacan c'est là comment dire le traumatisme pour Freud est un des noms du non-rapport sexuel pour Lacan c'est comme ça qu'il le pose alors à partir de là si on le déplie ce non-rapport sexuel on peut le déplier effectivement dans cette grande question clinique de la femme symptôme de l'homme qui quand même localise la problématique du non-rapport sexuel qui est centrale en rapport au réel autour de ce dispositif qui met le jeu qui est le ravage de l'homme de la femme et puis qu'on peut aussi décliner du côté de l'enfant parce que l'enfant peut se trouver lui-même entre la femme et la mère et se trouver exactement dans cette position logique de la jouissance de l'autre jouissance du côté de la femme il y avait d'ailleurs Eugénie de Marlouchoni qui avait fait dans le livre qui s'appelle l'entrée dans le temps qui reproduit les conférences qu'elle a donnée ici un schéma spécifique qui venait d'ailleurs de son étude de partage de femmes où elle mettait l'enfant dans la formule de l'asexuation je trouve un bon repère clinique donc là il y a une relecture possible des études sur l'hystérie et le fait que Freud mette en jeu cet autre personnage reste quand même assez étonnant parce qu'à un certain moment il ne peut pas tout écraser dans l'inceste et dans le traumatisme il est obligé de supposer cet autre personnage cette dissociation évidemment qui vient de la clinique de l'hystérie aussi il faut une dissociative enfin psychose hystérique il faut une dissociative il y a toujours cette dissociation qui est en jeu bon moi j'avais une question quand même qui posait à Éric Laurent parce que ça me permettrait de terminer je ne sais pas ce qu'on a dépassé le temps mais si on se dit la manière dont on a discuté mémoire inconscient inconscience et la logique qui met en jeu l'inconscient qui préside qui est aux perspectives des découvertes des études sur l'hystérie on est dans l'idée qu'il y a un inconscient et au fond que cet inconscient dans une certaine mesure pour Freud avec la construction qu'il fait l'idée de diéroglyphe l'idée de monument l'idée de logique de déchiffrage aurait des lois c'est l'inconscient des lois après on a vu que les lois de l'inconscient ne sont pas du tout les lois de l'inconscience et que c'est la grande confusion des neuroscientifiques comme vous l'avez dit qui confond l'inconscient avec le non-conscient d'ailleurs l'inconscient cognitif étant que du non-conscient il y a les mêmes lois attendez je finis l'inconscient non on peut le faire un ainsi non 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 l'inconscient donc qu'il y a des lois et au fond donc il va découvrir que les lois de l'inconscient sont les lois du processus primaire intemporalité non-spatialité absence de contradiction absence de négation qui nous donnera à partir de la traitation des grèves et des petits de la quotidienne et des contextes sur l'inconscient la possibilité de définir des lois de l'inconscient qui sont totalement différentes des lois de l'inconscience et du inconscient alors le réel dans le séminaire 23 on peut vraiment dire que c'est un séminaire décisif du dernier Lacan très complexe dans la mesure où à partir de Jules et de toutes ces questions là il ouvre à mettre le réel plutôt que l'inconscient et que c'est ça son invention c'est sa contribution à la psychanalité le réel et là il met effectivement dans ce texte page 137 le réel est il faut bien le dire sans loi le vrai réel implique l'absence de loi le réel n'a pas d'ordre c'est ce que je veux dire en disant que la seule chose que j'arriverai peut-être un jour pour articuler devant vous c'est quelque chose qui concerne ce que j'ai appelé un bout de réel donc au fond avec la définition du réel il y a une idée qu'il n'y a pas de loi et puis évidemment on pourrait mettre un troisième versant qui est une plus ancienne discussion lacanienne c'est la distinction entre le réel comme il le définit dans le séminaire 23 et ce que on appelle le réel de la science puisque vous avez mis les bosons de Higgs c'est-à-dire l'idée que le réel du côté de la science parlerait de langage des mathématiques serait mathématisable serait donc dans une certaine mesure lisible et abeillerait à des lois et je pense que la question de ce qui est avec quoi et sans loi est peut-être un point comme on dit très important de distinction entre ces deux temps il doit y avoir plus de 100 ans de la psychanalyse pas de 100 ans enfin moins de 100 ans finalement c'était 80 voilà c'est-à-dire que Freud était dans une sorte de position comme on dit très 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 stricte enfin de science qui recherchait des lois tandis que Lacan a fait le saut d'imaginer qu'il y avait un réel sans loi le réel sans loi le disons le concept même de sans loi ça n'est pas Lacan c'est le logicien Georges Freisel qui a isolé justement par rapport à toutes les lois de la logique il a isolé la place et il approche de ce qu'il appelle les séquences sans loi l'on laisse qui s'oppose aux ensembles qui mettent en cause la théorie des ensembles qui la généralisent parce que les ensembles la théorie des ensembles suppose que vous avez vous pouvez définir sur un ensemble même sans en connaître l'intention la définition de la composition vous pouvez définir une loi de composition interne et d'essayer de l'établir d'établir un ordre qui vous donne l'extension ce qu'il y a dedans l'ensemble une séquence avec une loi toute l'inconscient ayant des lois Lacan a cherché ça énormément les séries Fibonacci appelées l'inconscient l'inconscient mémoire l'inconscient comment on peut être à dire des lois donc Kreisel a un niveau très puissant de la vie établi ce prolongement de la questionnement sur l'être et l'existence sur ce que l'on peut dire d'un ensemble et des objets qu'il contient il a répondu ça aux séquences sans loi Lacan a rencontré Kreisel dans les dernières avec son enseignement et il a certainement demandé à Jacques de bien de bien lui dire ce que lui a compris et cette proposition du réel sans loi est évidemment la pointe de son enseignement et là encore ça suppose toute une part de l'inconscient avec des lois de même que la théorie des séquences sans loi suppose aussi tout ce qui de la théorie des ensembles peut rentrer sur des lois de composition interne et vous avez un certain champ une sorte de pointe extrême qui est précisément en effet le réel sans loi qui fait entendre ce que serait vraiment la contingence ce qui serait vraiment une contingence qui viendrait s'inscrire sur l'inconscient alors c'est en effet là où Lacan est mené pour dire la psychanalyse n'a pas en elle les germes d'une science elle a les germes d'une théorie qui pourrait penser ce qu'est réellement la contingence en abordant ce mode d'un réel sans loi sinon cette loi d'un parce que le réel sans loi c'est en même temps la loi des reins de la jouissance c'est partout quelle que soit la séquence quelle que soit la loi etc répétition du même n'est-ce pas le paradoxe le paradoxe c'est à consentir à cet aspect là c'est que lorsque le sujet consent après une longue analyse au point où tout ça il l'a dit tant et plus et qu'il dit à son analyse écoutez tout ça je vous l'ai dit des centaines de fois et je suis toujours aussi pris là dedans dans une version nouvelle et je bute là dessus mon analyse est foutu vous êtes un nul etc là commence à voir apparaître en effet une dimension un certain désert un certain désert des représentations et des charmes des lois et de et des miroitements des surprises du signifiant et des beautés des équivoques et tout ça je suis je pars me rater ça se dissipe et il y a ça dans lequel avec comme dit Lacan il faut savoir y faire et y faire il le dit très bien il prend le y et il dit le y on a pensé l'humanité c'est trop longtemps pensé en y le y c'est les arbres c'est le chemin c'est la droite ou la gauche c'est le bien ou le mal c'est le chemin il dit de l'y il faut revenir au trait au trait au trait d'un chemin c'est le vôtre vous comprenez bien que ce qui est le plus vôtre c'est cette chose sans loire mais ça c'est complètement agressant parce que si on finit sur Dante c'est à peu près ce que il dit parce que quand il dit la contingence qui ne s'étend pas en dehors de votre matière est peinte entièrement dans l'esprit vivant bon ça veut dire qu'il suppose qu'il y a quand même une loi mais en même temps il dit oui et pendant un terme dans l'esprit vivant mais elle ne s'y prend pas pour tant nécessité c'est à dire qu'il faut y faire avec la contingence non il faut y faire avec la liberté oui le choix c'est pas la contingence parce que la contingence la contingence c'est pas la liberté oui la contingence c'est toujours un choix forcé c'est de savoir que quand on rencontre cette forme de jouissance c'est pas la peine de reculer c'est pas la peine de mettre des tonnes de refoulement c'est pas la peine de fuir c'est comme la mort ça vous rattrape toujours on peut fuir à sa marquande la mort va à sa marquande quand on rencontre quelque chose il faut savoir que le choix forcé c'est dire absolument c'est à dire savoir y faire avec la liberté face à la contingence pour l'aménager à son mode comme nécessité moi j'avais traduit l'interprété le fait que ce qui surgit de façon contingence fasse partie d'un projet divin n'enlève pas le fait que l'homme est un libre arbitre vous l'interprétez comme ça si je puis dire vous êtes les races nien le libre arbitre c'est le mot des races n'est-ce pas ? ça c'est vous êtes sartrien il veut sartrien dans dans non non mais les mots mais là c'est plus sien un choix dans qui est un grand théologien n'est-ce pas ? il a beaucoup lu il a beaucoup lu Aristote il a lu les arabes il a été accusé d'avoir trop lu Averroës et d'être un Averroësien de cacher etc. si vous voulez il a tout lu ça il a baigné là-dedans toute la scolastique il a bouffé mâché et promis à dire quelque chose et justement sa réponse à lui si vous voulez le choix de la contingence la chose à laquelle il ne s'est pas dérobé c'est Béatrice c'est le regard de Béatrice là il ne s'est pas dérobé et ce type il en a fait sa cause pour sa vie là il n'a pas reculé s'il est s'il est analyste disons si on peut dire c'est comme s'il avait fait une analyse quand on dit ça de Joyce si on peut dire de Dante c'est comme s'il avait fait une analyse c'est que du regard de Béatrice il fait sa cause et c'est ça qui fait toute sa vie tous ses trucs et il traverse penseur de Florence etc et il invente la langue toscane et il fait tout ça il invente son symptôme alors lui comme Joyce il a pris la langue il ne l'a pas laissé dans le même état au début et à la fin c'est juste tout à fait il a fait il a dit à l'Ouva il a envoyé avec Joyce tout à fait et quand vous dites si vous voulez quand il dit la contingence qui ne s'étend pas au pays de votre matière vous dites très bien là il n'est pas il n'est pas matérialiste au sens il n'est pas strictement c'est pas Aristote sans saint Thomas d'Aquin il y a saint Thomas et peint entièrement dans l'esprit divin ça c'est en effet c'est thomiste c'est sur le thème il faut qu'il y ait quand même une garantie du monde Jacques-Alain dans sa conférence sur le réel au XXIe siècle n'est-ce pas dit bien il y a eu un moment où la nature est entièrement reflétée dans l'ordre divin c'est comme ça que les catholiques ont repris la philosophie grecque et l'ont ont fait du saint Thomas d'Aquinisme alors et peint entièrement mais il n'y prend pas mais est en nécessité non plus que dans l'œil où il se reflète un bateau qui descend le long du torrent et vous dites très bien là il loge quelque chose alors comment on va le nommer c'est-à-dire ce qui n'est pas nécessité si on est en effet irasmiens on dit c'est le libre-arbitre si vous êtes l'Utère vous dites c'est une le serf arbitre c'est le serf arbitre vous le logez là et vous dites c'est le serf arbitre si vous êtes si vous êtes Calvin vous faites autre chose c'est pas la même doctrine si vous êtes là vous avez des inventions propres à chacun vous diriez pas le fait que l'homme ait un savoir-il-faire voilà là Lacan c'est là où Lacan a la place de tout ce qui est les illusions de la liberté tout ce que l'existentialisme a traîné d'illusions là-dessus etc il ne met pas de liberté il met un choix forcé mais le savoir-il-faire c'est-à-dire un choix un savoir-faire tel qu'il aille au-delà des bifurcations du bien et du mal des chemins du bon et du mauvais etc c'est pas simplement il y a le bon et le mauvais il y a l'objet il y a le bon et le mauvais il y a le chemin et ce que fait ce qu'il propose c'est qu'effectivement si vous arrivez à la fin d'une analyse de vous faire la dupe de votre cause comme dans c'est fait la dupe du regard de l'atrice alors oui vous ferez votre chemin vous faites le chemin qui est le vôtre à travers toute l'histoire tous les malheurs des temps les choses et les malheurs est-ce que c'est le même que le savoir-faire de l'artiste dont il parle de l'artisanat s'il dit s'il dit s'il dit si vous voulez Joyce Joyce a fait comme une psychanalyse peut faire etc vous voyez des en effet vous voyez des artistes prendre un chemin de façon en effet très éponge quelque chose une production qui traverse des savoirs des époques on a fait le sentiment simplement la différence c'est que le psychanalyste lui ne fait pas d'oeuvre il ne fait pas une oeuvre et donc c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre ça parce que les patients du psychanalyste ne sont pas son oeuvre c'est important bien que j'ai que c'est en particulier donc il ne sait pas leur bien et ça lui échappe il ne sait pas ce que c'est etc il ne faut pas qu'il ait la moindre idée se défaire à jamais de cet piège qui serait ni sa théorie n'est pas son oeuvre c'est une invention un bricolage qui met là au point où cesse la nécessité ça n'est pas nécessité il y a quelque chose sans loi et de ça il faut nommer ça et faire son chemin avec ça et là c'est là où le psychanalyste réinvente la psychanalyse en donne une version qui lui est propre met ça à sa main rend la psychanalyse supportable et essaye de faire quelque chose qui ne soit pas entièrement délirant ce qui est difficile et ça fait partie de l'invention de la psychanalyse réinventer la psychanalyse en effet ça vient à la place de ne pas délirer avec la psychanalyse on va terminer là-dessus vous voulez ? c'était la dernière on vous remercie et on remercie les participants et on remercie Renato pour ce judicieux choix de mise en perspective des séminaires merci pour votre invitation et pour cette discussion animée très sympathique j'ai vraiment l'occasion d'avoir une discussion sur l'animé on laisse ça l'énorme avec beaucoup de monde c'était convainc là le fait que vous êtes un peu dans un cercle qui est éliminé que vous êtes humain on peut se laisser aller que la sonde la prochaine fois on va pas faire le premier ouvre c'est un quart télérat c'est un quart télérat merci 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 merci